Bonsoir Jean-Pierre Maceglia, bonsoir Prisca, passionné de rock, vous l'êtes, fan absolu du légendaire groupe australien ACDC, vous décidez de monter ce qu'on appelle un tribute band, vous pouvez préciser ? C'est tout simplement un groupe qui rend hommage à un de ses groupes préférés comme il y a beaucoup de tributes qui se montent avec des vieux groupes de rock qui n'existent plus en fait ou qui sont enfin sur le déclin. Quelle est la différence avec un cover band ? On va dire que le cover band il va reprendre les morceaux, les jouets, nous on n'est plus dans un zone hommage en fait quand on fait le concert on essaye de respecter une setlist qui pourrait être jouée par ACDC et puis de faire un peu le show un peu comme eux. Vous collez au mieux ? On colle au plus possible en fait aux morceaux sur le plan musical et vocal. NCDC est donc né suite au décès de l'emblématique Malcolm Young en 2018, c'est ça ? C'est ça. En fait en 2017 il est décédé Malcolm mais en 2018 je croise Frédéric Lavi, le guitariste, et il me dit qu'est-ce que t'en penses Jean-Pierre ? Ça serait bien de monter un tribut de bandes à ACDC, tu as raison. Et puis les choses sont faites petit à petit jusqu'à une émission sur France Inter, sur Bonne Scott et là j'ai dit ok, on appelle tout le monde, le groupe se monte. Après ça a mis un peu plus de temps mais on a réussi à le faire. Alors on reconnaît ACDC dès les premières notes vocales, j'imagine que ça n'a pas dû être facile de trouver une équivalence locale. Non, non, il y a eu, on a fait beaucoup d'auditions et jusqu'au jour où Sébastien, Sébastien Elfer vient dans notre locale pour une audition et ben là on se regarde tous, dès que le premier morceau qu'on en voit, on se regarde tous et on se dit tiens, il y a, c'est la réincarnation de Brian Johnson. Mais oui, parce que la perle vous l'avez trouvée, extrait. Sous-titrage ST' 501 Sérieux, on ferme les yeux, c'est le même. Oui, on y est. Vraiment, vraiment. À la fin d'un concert, il est comment, Sébastien ? Alors justement, il est surprenant ce garçon parce que sa voix tient. Il est surprenant. Alors on a vu sur scène, ces musiciens ne sont pas totalement inconnus. Vous allez nous dire un peu de qui est composé ce groupe ? Alors c'est un groupe qui est composé de plein de personnes de la scène rock calédonienne. C'est ça. Donc on retrouve Éric Ripolle à la basse, qui d'habitude est quand même le leader des trois petits cochons. Larry à la guitare rythmique, qui est un guitariste depuis trois ans avec des petits cochons. Et on a Frédéric Clavie, qui est guitariste dans plusieurs groupes du rock calédonien comme Unself Addiction. Sunflower Hearts, qui est un nouveau groupe. J'en oublie sûrement. Zebra. Des artistes confirmés en tout cas. Le rock a trouvé son public ici ? Je pense, oui. Ça fait des années que le rock a son public. Il y a des événements comme le Black Woodstock qui attire pas mal de monde. Et puis le groupe NCDC en tout cas, qui rentrait hommage à la CDC, attirait énormément de monde. On savait qu'il allait y avoir un public pour ça. Et on s'en est aperçu assez rapidement. Et vous, votre première scène s'est faite au Café Musique Le Mouve. Exactement. Il y a un côté très symbolique pour ça. Tout à fait. C'était magique. Quelque chose de magique. Et toute l'énergie et le plaisir de jouer devant du public conquis, qui a été conquis assez rapidement, qui, dès la fin du premier morceau, on a eu des applaudissements, des hurlements. Et puis, voilà, ça nous a donné plein d'énergie. Vous avez des projets de vous exporter ? Ou pas ? Rapidement ? Oui. On aimerait s'exporter déjà tout simplement en province nord pour commencer. Pourquoi pas ? On a, voilà, province nord, dans les îles. Et puis après, petit à petit, vers l'Australie, vers Vanuatu, Fidji. Et puis petit à petit, peut-être pas aller tirer un peu plus loin dans le Pacifique, vers Tahiti, la Polynésie. Alors, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Cette communion avec le public, cette belle énergie que vous devriez la retrouver ce samedi 20 juin à la Bodega pour un concert qui va décoiffer, forcément, NCDC à ne pas rater. On se quitte avec un autre extrait, sûrement l'un des plus connus d'ACDC, parce qu'on n'allait pas vous demander de chanter en acoustique. Non, surtout pas. Merci beaucoup, Jean-Pierre Maceglia. On se quitte avec Black in Black. J'adore. Merci. Merci tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501